L'huile de ricin pénètre profondément dans le corps. L'huile de ricin peut être irritante. C'est pourquoi je ne recommande pas de la prendre par voie orale. Laissez-moi vous montrer comment créer un pack. Nous connaissons tous ces feuilles bénies. Il s'agit d'un produit vert, mais c'est une protection contre l'incontinence. Nous coupons la couche supérieure et nous les utilisons. Ensuite, nous mettons plusieurs couches. 1, 2, 3, 4, etc. Il y a 6 couches de vieux draps. Plus la compression est épaisse, plus elle peut contenir d'huile et plus l'huile peut pénétrer dans le corps. Comment utiliser l'huile de ricin pour l'appliquer ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un secret peu connu sur les huiles de ricin. Quelques gouttes d'huile de ricin dans le nombril peuvent avoir un effet profond sur votre corps. Il s'agit d'un remède naturel aux effets profonds. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le nombril occupe une place si particulière. Il ne s'agit pas seulement d'une marque héritée de notre enfance. Dans l'ayurveda et la médecine traditionnelle, le nombril est appelé point pachot. Ce point central est relié à plus de 72 000 veines dans tout le corps. Cela signifie que lorsque vous appliquez un produit sur ce point, il se répandra rapidement dans d'autres parties du corps et commencera à exercer sa magie. Que se passe-t-il si vous appliquez de l'huile de ricin sur cette zone ? L'huile de ricin a la réputation de pouvoir pénétrer profondément dans les tissus du corps. Deux gouttes d'huile de ricin peuvent déclencher un certain nombre de changements dans votre corps. Voici quelques-uns de ces bienfaits. L'huile de ricin est une amie précieuse si vous avez des problèmes digestifs. L'appliquer sur le nombril peut aider à réduire les ballonnements et les gaz. Elle peut même soulager la constipation. L'huile stimule vos organes digestifs et les encourage à fonctionner plus efficacement. Vous serez soulagé beaucoup plus rapidement que si vous preniez des laxatifs. 3. Équilibre hormonal 4. L'équilibre hormonal est un autre avantage. Les organes reproducteurs et les glandes sont tous reliés au nombril. L'huile de ricin peut réguler les hormones lorsqu'elle est appliquée sur le nombril. Cette méthode est particulièrement bénéfique pour les femmes qui souffrent de symptômes, du syndrome prémenstruel, de troubles menstruels ou de la ménopause. L'huile est absorbée par la circulation sanguine et se rend ensuite au système reproducteur. Cela permet de soulager l'inconfort et d'améliorer la santé hormonale. 5. Désintoxication 6. Parlons maintenant de la désintoxication. L'huile de ricin favorise la désintoxication du foie en améliorant la circulation et le drainage lymphatique. L'application de l'huile de ricin sur le nombril peut contribuer à relancer les processus de désintoxication de l'organisme. Cela permet d'éliminer toutes les toxines responsables de la fatigue et de la léthargie. C'est comme si vous donniez un coup de pouce à votre foie pour qu'il commence à se nettoyer. 7. Soulagement de la douleur 8. Cette simple application sur le nombril soulagera les personnes souffrant de douleurs abdominales, de tensions ou de crampes menstruelles. L'huile de ricin est anti-inflammatoire et aide à réduire la douleur. Deux gouttes d'huile de ricin peuvent pénétrer profondément et procurer une sensation de chaleur et d'apaisement pour soulager les tensions. 9. Amélioration de la fertilité 10. Même les pratiques traditionnelles suggèrent que l'application d'huile de ricin sur le nombril peut favoriser la fertilité et la santé reproductive. La chaleur de l'huile de ricin et l'augmentation de la circulation créent un environnement plus fertile. Il s'agit d'un moyen naturel et non invasif de soutenir la fonction reproductive du corps. Comment l'appliquer ? Comment faire ? C'est très simple. Prenez un compte-gouttes et déposez deux gouttes de ricin dans votre nombril. Je masse doucement en mouvements circulaires pendant environ une minute pour aider l'huile à se répandre et à être absorbée. Détendez-vous pendant 15 à 20 minutes pour permettre à l'huile de faire son chemin dans votre organisme. Vous pouvez renforcer l'effet de l'huile en appliquant une compresse chaude sur votre nombril. La chaleur permettra à l'huile de pénétrer plus profondément dans votre corps. Faites-le avant d'aller vous coucher, afin que votre corps puisse bénéficier de l'huile pendant votre sommeil. C'est tout. Il s'agit d'un geste simple, mais qui peut avoir des effets positifs et irréversibles sur votre corps. L'huile de ricin est un moyen naturel et efficace d'exploiter son pouvoir. Nous collons ensuite les bords avec du ruban adhésif. La raison pour laquelle nous faisons un petit effort est que vous pouvez également coudre les coins. Il s'agit d'une compresse. Vous pouvez donc l'utiliser encore et encore. C'est une compresse. Elle peut donc être utilisée encore et encore. Tous les soirs, j'utilise une compresse d'huile de ricin sur ma main. Cela ne fait que 8 semaines que ma main est cassée. Vous remarquerez peut-être que j'ai encore un peu de gonflement. Ma radiographie a confirmé que mes os s'étaient guéris. Cependant, il y a encore un peu de gonflement en raison de la gravité de la fracture. J'ai utilisé un drap, le même que celui utilisé par les jeunes de 15 ans. Et il y a en fait une dizaine de couches. Je bande ma main et j'applique la compresse de ricin. C'est de plus en plus facile, car je fais cela tous les soirs. J'ai vite découvert que mon mari n'était pas infirmier et qu'il le faisait à la hâte. Voici ma compresse de ricin, que j'utiliserai tous les soirs. Pourquoi est-ce que j'utilise une compression de ricin ? Les dégâts étaient importants. Mon cubitus était fracturé et mon radius désaxé. Cette compresse peut aider à prévenir la formation de tissus cicatriciels après une blessure. L'huile de ricin peut aider à prévenir la formation de tissus cicatriciels. La régularité est essentielle dans l'utilisation de la compresse à l'huile de ricin. Il ne s'agit pas d'un geste que l'on peut faire une seule fois et que l'on oublie ensuite. Il s'agit d'un rituel quotidien, en particulier pour les blessures graves comme la mienne. Vous remarquerez une différence au fil du temps. Le gonflement de ma main a diminué et j'améliore chaque jour ma mobilité. L'huile de ricin peut être utilisée pour réduire l'inflammation, augmenter la circulation et soulager la douleur lorsqu'elle est appliquée directement sur une blessure. L'huile peut pénétrer profondément dans les tissus et la peau pour apporter des propriétés curatives là où elles sont nécessaires. L'huile de ricin est absorbée plus efficacement par la chaleur créée par la compresse. Cette méthode est tout aussi efficace pour ceux qui utilisent la compresse pour traiter d'autres affections telles que les douleurs articulaires, les crampes pendant les règles ou les problèmes digestifs. Il est important de veiller à ce que la compresse soit suffisamment épaisse pour absorber une grande quantité d'huile de ricin et de la fixer à l'aide d'un bandage. La compresse doit rester en place toute la nuit pour que l'huile de ricin ait le temps d'être absorbée et d'agir. J'ai également recommandé aux gens d'utiliser une compresse d'huile de ricin sur leur estomac pour favoriser la désintoxication du foie ou sur le bas de la colonne vertébrale pour soulager les tensions musculaires. Les possibilités sont nombreuses. L'huile de ricin peut être utilisée pour guérir de nombreuses façons. Cette simple méthode de compression permet d'exploiter tout son potentiel. Si une personne a subi une ablation de l'appendice il y a 10 ans, elle risque d'avoir d'autres problèmes à l'avenir, en raison du tissu cicatriciel qui s'est développé. L'huile de ricin peut décomposer toute substance non naturelle. Elle peut décomposer un calcul rénal, une épine osseuse ou même une cataracte. L'huile de ricin peut être appliquée sur l'œil en frottant une petite quantité sur le doigt. Comme elle est très collante, il est plus facile de passer l'huile sur l'œil que de l'y appliquer directement. Vous saurez comment et où utiliser l'huile de ricin une fois que vous aurez mieux compris son rôle. Lorsque j'étais au Nebraska l'année dernière, j'ai rencontré une femme de 70 ans qui m'a dit qu'elle avait un oignon au pied. Elle a appliqué une compresse d'huile de ricin tous les soirs sur son pied pendant deux mois et l'oignon a disparu. C'est une excellente nouvelle. L'huile de ricin est très efficace pour briser les excroissances osseuses telles que les épines osseuses. Il est peu probable que cela se produise du jour au lendemain ou même en un mois. Cela dépend de la gravité de l'affection, de sa taille et de son ancienneté. Les compresses d'huile de ricin ont également été utilisées par des femmes pour dissoudre des fibromes. Les compresses d'huile de ricin ont une taille idéale pour l'abdomen et sont parfaites pour l'endométriose. Elles peuvent aider à dissoudre les fibromes et les kystes de l'endomètre. Les compresses d'huile de ricin peuvent aider à équilibrer les hormones. Des niveaux élevés d'oestrogènes sont à l'origine de ces excroissances. Les femmes ont bénéficié de ce traitement à maintes reprises. L'huile de ricin possède des propriétés uniques qui en font un excellent remède pour le drainage lymphatique. Le système lymphatique joue un rôle essentiel dans la désintoxication de l'organisme et la lutte contre les infections. Lorsqu'il est paresseux, vous pouvez ressentir de la fatigue, des gonflements et des inflammations. L'huile de ricin chaude peut être appliquée sur les zones où se trouvent des ganglions lymphatiques, comme le cou, les aisselles ou l'aine. Cela permettra d'augmenter le flux du liquide lymphatique et de réduire la congestion. L'huile de ricin peut également être utilisée sur le cuir chevelu. L'huile de ricin peut être utilisée pour renforcer les follicules pileux, ce qui favorise la croissance. L'huile de ricin peut être massée sur le cuir chevelu pour stimuler la croissance des cheveux et prévenir leur chute. L'huile de ricin peut aider les personnes souffrant de pellicules en combattant les infections du cuir chevelu. L'huile de ricin fait des merveilles pour la peau. L'huile de ricin est idéale pour traiter l'acné et l'inflammation. Elle favorise également l'obtention d'une peau lisse et éclatante. L'application régulière d'huile de ricin sur les vergetures et les cicatrices peut les aider à s'estomper avec le temps. L'huile de ricin favorise la croissance de tissus sains, ce qui peut réduire l'apparence et la gravité des cicatrices.